Salut à tous, c'est Mélanie, et bienvenue à vous pour ce peut-être dernier épisode de Starfield, oui, on est là, on est beau, on est chaud, on va tirer, parfait, ça c'est fait, pardon, un petit peu trop d'excitation pour, on va lancer la fin du jeu, normalement, je ne sais pas du tout combien de temps la fin va durer, alors aucune idée, hop, déjà on range ça, donc, alors, on a fait à peu près tout ce qui a étreigné, on a encore quelques activités, honnêtement, on livrait 150 unités de cuivre à Tobias, je m'en contrefous, consultez le tableau d'émission, ça on l'avait fait, je ne sais pas pourquoi c'est revenu, position de l'ECS Constant, c'est bugué, parler à Abe, c'est bugué, c'est dans l'ECS Constant, donc, écoutez, nous ne sommes pas un surhomme, malheureusement, ah là là, mais nous ne pouvons pas passer outre, tout simplement, parler à Joyce, c'est la quête des stalactes, des toutes de glace, là, qui bloquent les générateurs, la chambre louée, bon bref, vous m'avez compris, un pas de géant, optionnel parler à vos amis avant de partir, alors ça, je ne comprends pas, parce qu'il me semble avoir fait, le tour de tous mes amis, et si je ne dis pas de bêtises, donc bon, c'est pas grave, on va construire l'armilière dans le vaisseau, et puis, on va voir comment ça se passe, hein, dans le dernier épisode, on va harceler Vladimir Vladimir, Vladimir, euh, ok, écran de l'armilière, interagir, ajouter l'artefact, vous avez complété l'armilière, une fois votre astromoteur allumé, vous pouvez vous astroporter vers l'unité, retirer l'armilière de votre vaisseau, si vous souhaitez vous astroporter ailleurs, de quoi ? C'est quoi le délire ? Allumer l'astromoteur pour rejoindre l'unité ? Ou retirer l'armilière pour sauter normalement ? Euh... Ah ouais, carrément, on va direct à l'unité, là, d'accord, alors, attendez, je fais une petite sauvegarde d'avant-fin du jeu, quand même, hein, parce que... Parce que merde, quoi ! Voilà, euh, bon, vous êtes tous prêts ? Équipage ? Équipage, Sarah ! Sarah, ma bichette, comment vas-tu ? Si quelque chose vous tracasse, vous pouvez m'en parler. Mais ça serait bien si tu me regardais en me disant ça, ça serait merveilleux, merveilleux. Bon. A très vite, mon amour. Mais oui, mon amour. Allez, on est reparti. Euh... Allons finir Starfield, les amis. Cette épopée fantastique, merveilleux. C'est quoi ? C'est les vitres qui sont... Qui sont... Qui sont sales, comme ça ? Bah alors, l'équipage ? Faut sortir le doigt du cul un petit peu. Faut nettoyer. Vous êtes 8, hein, pour info, hein. Bon, mais où ? Excusez-moi. Je suis légèrement... Légèrement sous-polé. Allez, c'est parti. Euh... Bah euh... Décollage ? De ça ? Parce que ça te dit d'allumer l'astro-moteur... Allez, au décollage dans 3, 2, 1, go ! Allez ! Deportu ! Qu'il est beau, ce vaisseau. Orbit verrouillé. Euh... Ok. Oh. Regardez-moi cette vue. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi il y a plein de monde, là ? Ah, mais c'est les vaisseaux qu'on a... Qu'on a aidé des vaisseaux, je crois, tout à l'heure... Enfin, tout à l'heure, la dernière fois qu'on a joué, il me semble. Je crois que c'est ça. C'est ça ? Merde ! Non ! Non ! Ah bah bien ! Ce fail, quoi ! Euh... Je veux allumer l'astro-moteur. C'est quoi le délire ? Allumer l'astro-moteur. Euh... Siège de pilote. Voilà. Donc du coup, il faut juste que je mastroporte vers une autre destination, n'importe quelle destination, et ça va me... ...téléporter à l'unité, c'est ça ? Attendez, j'allumente l'astro-moteur. Ah ! Wohooooh ! Hohooooh ! Oh, ça a été instantané, quoi ! Il faut juste... il fallait juste mettre de l'énergie de l'astro-moteur. On découvrons. On découvrons. je vois la lumière oh putain ok comment dire je suis dans l'espace je attendez je regardais quoi je oh c'est mignon en tout cas on voit des galaxies on voit des étoiles c'est Mimi c'est Mimi par contre ok bon go j'ai envie de dire ça va être rapide finalement cet épisode on avance on avance c'est quoi là-bas c'est nous je ne connais pas cette personne ah c'est nous et ça vous avez réussi j'espère que vous appréciez la vue je ne me lasserai jamais de la regarder l'éternité oh fuck ils nous ont mis une voix c'est pas la voix à laquelle je m'attendais mais c'est pas grave c'est pas grave c'est une voix c'est une voix c'est une voix de toi tu es moi je ne parle pas du tout comme ça voilà c'est ça je ne parle pas du tout comme ça c'est quoi ce délire là alors c'est ça l'unité j'avoue c'est tout je m'attendais à plus impressionnant est-ce que c'est la fin l'au-delà le paradis est-ce que il est normal que votre esprit essaie de raisonner ainsi ce n'est pas une question facile vous vous trouvez au centre de l'espace et du temps je dis centre pour vous aider à comprendre bien que ce ne soit pas entièrement exact l'unité est tout ce qui était ce qui est et ce qui sera elle est partout et nulle part rien est tout elle est l'unité toute autre signification ne dépend que de vous de chacun de vous ok toi tu et moi je ne parle pas du tout comme ça voyons tout le monde dit ça quand ils s'entendent pour la première fois non 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 je te jure non vous ne parlez pas comme ça merci enfin passe-vous là ah oui mais ça je suis autant vous que vous êtes une partie de tout tous les points convergent ici lorsque une étoile naît ou meurt son existence bat dans le coeur de cet endroit l'unité j'ai vu tout ce que vous êtes avez été pourriez être pensez-vous avoir vécu une bonne vie avez-vous des regrets comment dire j'ai fait tout ce que j'ai pu et fait la paix avec ce que je n'ai pas pu on a tous des regrets enfin si on parle honnêtement j'ai fait ce que je voulais pris ce que je voulais avoir une bonne vie n'a jamais été mon plan attendez j'en suis plus envie c'est ce que vous ressentez vous êtes de l'énergie non mais tu parles comme si l'énergie ne peut être détruite de quoi ? ok donc même quand tu meurs ça veut dire que tu restes de l'énergie c'est ce que tu es en train de dire tu es en train de nous dévoiler de nous dévoiler la vie après la mort pardon revenons sur terre enfin revenons sur terre ou pas j'ai fait tout ce que j'ai pu on a tous des regrets je ne sais pas non non suivant notre comment dire comment on a joué honnêtement je dirais on a tous des regrets il y a des trucs j'aurais fait différemment mais c'est le jeu qui voulait faire les trucs comme ça donc on n'avait pas trop le choix des fois donc juste entre ces deux là en fait j'ai pas fait ça non j'ai pas du tout fait ça on a tous des regrets enfin si tout le monde parle honnêtement bien je me demande quelle sera votre décision afin de faire partie des astriens vous devez offrir une dernière chose à l'univers vous même cette partie intangible de vous ce petit quelque chose qui vous rend unique parmi l'infini explosera comme une supernova une partie de vous fusionnera avec l'essence de cet univers tandis qu'une autre l'abandonnera pour toujours comprenez-vous ce que je veux dire ce dernier saut changera cet univers pour toujours alors même que vous êtes sur le point de le laisser derrière vous les astriens ont dit que j'allais renaître je vais mourir donc attendez les artefacts les temples armillaires qui a créé tout ça et pourquoi alors s'ils nous répondent vraiment ça serait merveilleux mais j'y crois pas vous venez de répondre à vos propres questions sans le savoir qui crée si ce n'est les créateurs c'est ainsi qu'on les appelle depuis le premier cycle des temps est-il seul ou sont-il plusieurs humains ou aliens terrestres ou célestes un jour vous les rencontrerez peut-être mais pas aujourd'hui quant au pourquoi afin que vous puissiez poser cette question afin que vous vous teniez devant moi dans l'éternité et plongiez dans les mystères du cosmos infini autant hurler dans une grotte où il n'y a personne pour demander si quelqu'un peut nous aider les astrères ont dit que j'allais renaître je vais mourir donc sauter directement à la partie où je gagne en puissance ça me dépasse il comprend rien oui les astrères ont dit que j'allais renaître je vais mourir donc tout comme la mort d'une étoile crée de nouveaux genres de matière une partie de votre être fusionnera avec l'unité elle-même c'est cette partie de vous qui deviendra astrienne et traversera le multivers pour vous c'est comme si vous alliez vous réveiller après un rêve traverser la porte de lumière pour faire partie des astriens tout disparaîtra et vous vous réveillerez ailleurs mais ce destin n'est pas le seul possible vous pouvez aussi faire demi-tour tourner le dos à l'unité jusqu'à la disparition des étoiles et vous réveiller à bord de votre vaisseau dans votre univers vous pourrez continuer cette vie que vous avez j'ai apprécié de vous parler à nouveau de vous parler à tous à chaque version qui se trouve actuellement dans l'unité à présent partez dans les étoiles d'accord donc soit je décide d'avancer droit devant et d'un pendant que vous réfléchissez à avancer vers l'infini laissez-moi vous offrir un aperçu de ce qu'il va advenir de l'univers que vous quittez où tandis que l'essence de votre personne se répand à travers l'espace et le temps ok attendez petite sauvegarde je veux pas me foirer j'ai sauvegardé je me rends pas bien compte si j'ai sauvegardé j'ai pas vu je re sauvegarde donc qu'est-ce qui se passe c'est quoi ça le chasseur et l'émissaire vaincus tous les deux les habitants des systèmes occupés n'auront d'autre choix que de découvrir le chemin vers l'unité par eux-mêmes sans être interrompus dans leur quête par de puissants astriens cool ça va on les a laissé en vie du coup ils vont pas ils vont pas nous faire chier quoi ah ça là-bas c'est bon bah du coup ça c'est l'histoire principale avec les artefacts ça c'est bah c'est les rangers ah c'est Ron Hope là au sol non si non la chute de Ron Hope prouve une fois de plus que la Paula place la justice au-dessus des jeux de pouvoir mesquins et de la politique un sens de dévouement envers le bien commun grandit dans toute la confédération libère astra les actes d'héroïsme et les sacrifices nobles augmentent ok you hello hello c'est du mépris attendez on va d'abord passer à la loge Vladimir Vladimir mais du coup ils sont mes compagnons ah bah Sarah elle est là-bas c'est du mépris ok non c'est de la merde ce que tu montres Mathéo c'est de la merde et puis en plus t'as ton doigt qui rentre dans la carte c'est-il admissible Vladimir Total Bro alors est-ce qu'on a fait le bon choix avec l'UC est-ce qu'on a choisi ces machins là pour pour mettre fin aux orimorphes on va voir tout de suite hein alors ? la résurrection des acèles entraîne une diminution massive des attaques d'orimorphes dans les systèmes occupés c'est bien dans le même temps le besoin de répandre les acèles partout dans l'espace accroît la coopération entre toutes les factions c'est bien l'UC est reconnu comme le leader diplomatique incontesté bah c'est bien bah c'est bien finalement bon alors mais c'est qui ? c'est qui le papa ? c'est qui le plus petit à son papa ? hein ? pardon je deviens gaga ok et je me rappelle plus du nom de ce magnifique robot c'est pas genre un nom allemand ou un truc comme ça Kaiser ou je sais plus je sais plus je ne sais plus bon bah ça va on a pas fait un choix trop pourri je sais pas ce que ça redonnait avec le virus aucune idée en tout cas on va voir là-bas bah désolé je ne peux pas courir je ne peux pas sauter je ne peux strictement rien faire donc voilà on va ça du coup notre romance est là-bas c'était un plaisir de vous voir oui bah tu fais flipper mec tu fais flipper d'accord hop là parce que là du coup tous mes compagnons pensaient pouvoir sauter avec moi et en fait il n'y a que moi quoi c'est ça ils l'ont tous dans le cul votre travail avec le sysdef de l'U.C. contre la flotte écarlate est un triomphe du bien sur l'avarice l'U.C. établit une meilleure sécurité dans tous les systèmes occupés les voyages dans l'espace deviennent plus sûr ouh c'est bien ikwande hey si si ikwande ok qu'est-ce que ah c'est c'est Ryujin Industries ça alors Ryujin Industries met un terme au projet du neuroforceur nice et garde son existence secrète bien enfin bien l'entreprise rencontre un succès plus mesuré ouais chaque nouvel agent recruté entend l'histoire de votre ascension dans la hiérarchie et cherche à obtenir la meilleure solution ça va on a atteint notre objectif on est juste devenu une icône parmi les jeunes recrues euh ok pourquoi tu tournes le dos toi ouais on peut pas leur parler bon bah je crois qu'on a fait plus ou moins le tour il y a Sarah Sarah on arrive promis je suis en train de sprinter tu me vois pas mais je sprint dans le vide parce que du coup votre amante Sarah Morgan finit par choisir de renaître les sentiments que vous éprouviez mutuellement renforcent toutes les relations des systèmes occupés les mariages se multiplient plus d'enfants naissent en souhaitant devenir explorateurs j'ai pas tout compris elle décide de renaître c'est à dire c'est à dire tu finalement tu tu passes dans le dans le truc là j'ai pas compris j'ai pas compris Sarah j'ai rien compris excusez moi là pour le coup ok bon alors on va se mettre là voilà la porte de lumière vous conduira dans un autre univers vous pouvez aussi repartir jusqu'à ce que les étoiles diminuent et rejoindre votre vaisseau ok donc on va soit là soit là on va en mode RP attendez petite sauvegarde parce qu'on a fait le tour de tout le monde l'unité voilà en mode RP moi je dirais franchement il vous a expliqué quand même que notre univers n'existerait plus en fait donc en gros pour nous il n'existerait plus c'est à dire qu'on pourrait plus revenir en arrière donc ça veut dire vous pouvez retourner dans votre univers oui excuse moi si vous le souhaitez je m'éloigne un peu comme ça tu éviteras de parler donc oui donc si il y avait un moyen de revenir en arrière je pense que c'est le choix que je ferais c'est à dire j'irai dans l'unité mais là actuellement je ne vais pas dans l'unité pourquoi ça parce que je sais pas faut vraiment faut vraiment ne pas aimer sa vie je pense pour faire ça ou alors être vraiment un dingue d'exploration genre après être prêt parce que là ce qu'on va faire c'est juste une aventure pour nous même en fait c'est ça quoi c'est tu vas recroiser quasi personne tu vas recroiser d'autres personnes que tu connais mais qu'eux eux ne te connaissent pas et tu je veux dire c'est compliqué les relations en fait parce que d'un côté tu peux ne pas louer exactement les mêmes relations elles peuvent être pires elles peuvent être meilleures on est d'accord mais c'est pas pareil parce que du coup tu ne noues pas les mêmes choses avec les gens donc je sais pas moi honnêtement je pense que ça je pense pas que je me lancerai là dedans si c'était moi dans la vraie vie mais bien sûr on n'en est pas là bien sûr donc ce qui se passe c'est que pour le RP merci Arngrim pour tous ces beaux discours mais je me casse voilà et ouais et ouais et ouais et ouais que voulez-vous que voulez-vous c'est comme ça c'est comme ça et puis et puis voilà je me barre tout simplement parce que parce que voilà j'ai mes amis j'ai plein j'ai fait plein de trucs voilà que de vous dire de plus que c'est je vous ai dit c'est le RP c'est tout simplement moi je pense vous atteignez les confins du champ stellaire poursuivez votre route et vous retournerez à votre univers d'origine oh oui nous vous attendrons si vous revenez oh putain il nous attendra non donc voilà on a vu ce qu'il y avait les artefacts se sont intégrés à votre inventaire assemblez l'armilière sur un vaisseau pour rejoindre l'unité alors du coup on peut toujours retourner dans l'unité quand vous voudrez ah d'accord ok Sarah vous êtes de retour je croyais j'étais sûre que vous mais bon moi non plus je oh elle a pas sauté c'est mignon par contre tu peux te retourner Sarah 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 vous êtes de retour je croyais j'étais sûre que vous mais bon moi non plus je ah voilà la perspective de jamais vous revoir était trop douloureuse un jour je quitterai peut-être cet univers mais pas aujourd'hui je ne peux pas vous abandonner tout ça ma place est ici j'avais juste oublié mes clés je te dis ça à ta romance en fait j'avais oublié mes clés j'y retourne mais garde le même mood je ferai un saut par l'unité pour rejoindre ce rien plus tard alors romance la place d'outil ne plus jamais te voir a été trop douloureuse pour moi ma petite chérie j'ai dit quelque chose qu'il ne fallait pas arrêtez vous allez me faire rougir c'était comment d'entrer dans l'unité paisible comme si j'avais réellement trouvé ma place dans l'univers je me suis parlé à moi-même et franchement je me suis un peu je suis un peu une enflure c'était froid je n'ai senti que solitude et insignifiance et toi comment t'as vécu ça déjà c'était différent de ce que j'imaginais ouais c'était glauque l'infini s'étendait devant moi et pourtant je parlais qu'à une seule personne qui savait tout sur moi d'accord donc finalement elle a vécu la même chose que nous paisible comme si j'avais réellement trouvé ma place dans l'une non je me suis parlé à moi-même et franchement je suis un peu une enflue ah bah ouais non c'était froid paisible c'était joli en tout cas non non c'était joli mais c'est un mix entre ces deux là moi je dirais entre paisible et froid voilà c'est faudra un truc un mix comme si j'avais réellement trouvé ma place dans l'univers non solitude insignifiant c'est vrai c'est solitude les premiers humains à quitter la terre ont dû éprouver ça aussi l'immensité de l'univers devait sembler accablante et l'unité l'est infiniment plus t'es pas tout seul je suis heureuse de vous revoir mais ne prenez pas rassinitie d'accord ne laissez pas passer l'occasion d'explorer un nouvel univers tout entier mais vous n'existez que dans notre univers mais tu n'existes que dans notre univers je ne peux pas partir sinon y'a quoi toutes mes affaires sont dans cet univers merde ah bah oui c'est vrai ça aussi du coup j'espère que je vais garder mes affaires si un jour je décide y aller mais vous n'existez que dans tu n'existes que dans cet univers je ne peux pas partir ma petite Sarah bien sûr que si et moi aussi c'est dans notre nature ça fait mal mon petit coeur mais en attendant on repart à l'aventure d'accord oui exactement ok après y'a qui d'autre et notre équipage est-ce qu'il est conscient qu'on a failli être qu'on a failli disparaître en fait salut qu'est-ce que je peux faire pas du tout à plus tard chef bonne journée pas vrai barrette y'est où notre barrette bari bari barounet salut capitaine salut Amélia une journée parfaite pour l'exploration oui on se revoit bientôt oui bientôt bari bari barit barrette barout barétounet bariton barista hé merci de m'avoir interrompu dans mes pensées mais ta gueule je pensais justement à vous alors ça ressemble beaucoup moins à une expérience transspatio-temporelle qu'à nous deux traînants ressemblent comme toujours je veux dire avons-nous tous choisi de revenir c'est un groupe d'explorateurs non ? au moins dans cet univers nous sommes ensemble détendez-vous barrette nous retournerons à l'unité un jour ah oui c'est pour ça que je suis de retour juste pour vous embêter exactement ou juste pour t'embêter vous voyez je le savais bon essayons de tirer quelque chose de ce naufrage l'unité dites-moi que vous avez pris des notes ah et toi j'espérais y rencontrer quelqu'un mais apparemment je vais devoir vraiment sauter le pas et traverser les univers pour que ça arrive oui euh je ne crois pas que des notes puissent lui rendre justice au niveau physique l'unité semble impossible aucun signe de quoi que ce soit permettant la vie et pourtant j'y étais ah oui j'ai installé tout un laboratoire mes thèses sont en cours d'écriture non au niveau physique l'unité semble impossible aucun signe de quoi oui une hallucination collective ou quelque chose hors du temps et de l'espace hé c'est peut-être le temps et l'espace même peut-être écoutez je sais que tout le monde est certainement ravi de vous revoir surtout alors qu'il pensait que vous aviez traversé pour de bon mais je vous le dis sautez le pas foncez dans le prochain univers je sais c'est hypocrite de ma part mais vous savez ce que je veux dire ok ils me disent en gros vas-y saute-toi vas-y on veut plus de toi moi c'est ce que j'entends vous avez besoin de moi boss non ça va donc on va aller à la loge pour voir qu'est-ce qu'ils nous disent je pensais qu'il y aurait un truc un peu plus triomphal quand même en tout cas je suis content de tous les choix qu'on a fait dans les quêtes secondaires ça c'est clair là je chapeau le chapeau à l'artiste il n'y a rien qui a l'air d'être parti en couille j'avais un peu peur pour les accelles et les orimorphes mais visiblement ça va en même temps c'était pas le choix le plus le plus dangereux que j'ai pris comment ça je ne sais plus où c'est ma petite Sarah la cascade je ne sais plus du tout où c'est non je ne sais plus je suis honnête donc il y a eu de nouvelles découvertes en notre absence ah bah non on y était il n'y a pas longtemps alors Mathéo oui on est là vous allez s'y revenir je ne pensais pas que c'était possible et si apparemment je peux y retourner quand je veux mais la dernière étape est de quitter cet univers ça me fait juste plaisir d'être de retour et de te voir Mathéo tu devrais venir la prochaine fois bon apparemment je peux y retourner quand je veux c'est généreux de la part de l'unité d'attendre et quand on est le centre de tout est-ce que le temps a de l'importance sans vouloir vous influencer d'une quelconque façon mais je pense que cet univers porterait pas plus mal si vous y restiez encore un peu oh c'est gentil ça oh bah Mathéo oh il est gentil dis donc je vais d'abord toi ça tu t'en fous en fait oui on s'en fout vous en faites pas pour moi je m'en sortirai Walter notre bon vieux Walter intéressant attends un petit verre mon petit Walter ça pour une surprise dites moi pourquoi revenir ici je n'aurais pas supporté d'abonner tout le monde l'unité a dit qu'il fallait renoncer à toutes mes possessions ça fait un paquet de crédit ah fuck ah j'avais pas compris ça comme ça d'accord donc c'est vrai en fait on va abandonner tout ce qu'on a en fait quand on va rentrer dedans je voulais encore passer un peu de temps ici je finirai pas parti bah non c'était plus tout le monde bon j'avoue c'est un couplet c'est un couplet des deux là du coup maintenant je n'aurais pas supporté d'abonner tout le monde quand même oui nous formons une bande plutôt soudée n'est-ce pas d'accord à part Mathéo l'unité a toujours été notre objectif mais elle ne va pas disparaître n'est-ce pas pas besoin de se presser non bon retour merci 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 Walter merci ok Noël j'ai pas vu Noël Noël Youhou Noël où t'es où t'es Noël putain on a pas fini on va pas explorer à 100% la jemison oh c'est une honte vous êtes de retour mais oui toutes ces données toutes ces données à extraire de vous et de votre vaisseau ça va me donner de la matière pour des années de recherche moi aussi ça me fait plaisir de te revoir Noël n'allez pas poster ça sur un endroit public l'unité doit demeurer secrète je comprends si on se barre ils vont tout rendre ça public pour info moi aussi ça fait plaisir Noël ah oui bien sûr c'est juste que je suis contente que tout le monde soit de nouveau là je ne pensais pas que ça me manquerait autant avant votre départ en tout cas bon retour parmi nous je ne doute pas que tout le monde finira par repartir mais ça fait du bien d'être tous ensemble ok d'accord deux phrases deux phrases Sarah deux phrases d'accord non il n'y a plus personne il faut juste parler à Vladimir Vladimir c'est vraiment vous Andrea je ne pensais pas vous revoir j'ai failli y entrer moi même mais je me suis dit et si quelqu'un revenait et se retrouvait seul bah oui mais c'est ça il n'y était pas à attendre un jour et j'y retournerai j'en ai pas encore fini avec cet univers mince j'ai pris les mauvaises lumières cosmiques je reviens tout de suite j'en ai pas encore fini avec cet univers je suppose que c'est réconfortant de savoir que vous pouvez retourner chez vous que vous pouvez vous accrocher à ce que vous avez maintenant que vous avez vu l'unité qu'en pensez-vous j'ai du mal à croire que quelque chose aussi merveilleux soit la cause d'autant de violences non je peux pas dire que j'ai du mal à croire non c'est non ça en valait la peine nous avons découvert quelque chose d'incroyable mon moi de l'unité devrait vraiment installer un lit là-dedans faire une bonne sieste j'avoue c'est chelou ça en valait la peine nous avons découvert quelque chose d'incroyable nous avons payé un lourd tribut pour ce savoir si d'autres nous suivent j'espère que ce sera plus simple pour eux une part de moi pense toujours que vous devriez y aller que l'unité est la dernière étape de votre voyage mais en vous voyant devant moi je n'en suis plus si sûr peut-être que Constellation est une belle idée à laquelle s'accrocher même avec ce sentiment de destinée au loin oh je suis mignon je pense que c'est Andrea qui pour l'instant qui m'a le plus touché dans les discours oh ça on parle d'Andrea en bien elle débarque quoi ? qu'est-ce que tu dis ? ça va ça va calmez-vous les filles calmez-vous Vladimir tiens mais qui voilà bah oui franchement je pensais pas que quelque chose pourrait encore me surprendre et pourtant te voilà un vrai fantôme exact qu'est-ce que tu veux tu me manquais trop vous en faites pas t'en fais pas tu seras bientôt débarrassé de moi je fais pas un très bon fantôme tu me manquais trop le manque on le sent tous Constellation était pas encore prête à séparer ça fait quand même plaisir de te revoir les explorateurs sont censés ressentir l'appel de l'inconnu mais y'a pas de mal à satisfaire de ce qu'on a ok non mais ils tournent ils tournent ça j'ai l'impression qu'ils en parlent un peu en mode c'est ils sont un peu déçus quand même ils sont là enfin on est là mais ils sont un peu déçus quoi on a pas parlé à Vasco 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 non non je ne veux pas aller dans cette forêt je veux juste aller au vaisseau non excusez moi ça sera New Atlantis New Atlantis voilà normalement on va être juste au pied du vaisseau où y'a Vasco n'oubliez de parler à Vasco Vasco mon petit Vasco j'ai des choses pour vous Vasco issue inattendue il y a une erreur quelque part vous n'êtes pas dans l'unité comme précédemment convenu on l'a fait bugger on l'a fait bugger toi aussi tu m'as manqué Vasco oui toi aussi tu m'as manqué le fait que vous exprimiez ce sentiment à un robot en dit long sur l'empathie dont peut faire preuve l'espèce humaine oui on peut aller loin en retour capitaine on peut aller très loin il me tourne le dos c'est horrible oh mon petit coeur non Vasco tu ne peux pas me parler comme ça c'est inadmissible ah là là ma petite sara ok bon bah c'est tout on n'a plus personne à qui parler j'imagine attendez tac on va finir ça à la loge tranquillou péponge au calme à la fraîche bon bah voilà j'ai cru que j'ai eu un bug voilà les amis c'est la fin de Starfilm la fin sans New Game Plus parce que je comprends rien ne vaut ce qu'on ressent en rentrant chez soi exactement ma petite ma petite sara donc hop par contre c'est vrai qu'il avait il était un peu plus classe que nous notre perso dans la dans la combinaison ça j'avoue ça je je suis d'accord mais regardez moi ça regardez moi ce swag nous sommes merveilleux ah oui ah oui ah oui donc voilà c'est la fin mais merci à tous d'avoir suivi l'épopée de Arngrim hein c'est c'est quand même on n'a pas un petit écran de fin du jeu donc écoutez on va faire ça comme ça à l'ancienne donc comme je vous ai dit je suis content des choix qu'on a fait dans la game c'est une fin RP voilà tout simplement donc on peut on peut clore cet univers bien sûr cet univers est fini je pense pas que je vais garder la sauvegarde quand même donc c'est c'est la vraie fin de Arngrim donc j'espère que vous avez apprécié son aventure notre aventure voilà j'espère que tous ceux qui ont suivi jusqu'à maintenant vous avez apprécié les choix de Arngrim et voilà comment comment il finit on sait jamais peut-être dans 10 15 20 30 ans il décidera de faire comme l'autre le vieux le chasseur allez je pars je pars dans l'unité pour pour devenir le vrai le seul l'unique astrien ultime mais pour l'instant voilà il n'a pas eu le courage ou juste un peu trop sentimental voilà c'est comme ça que voulez-vous donc petite sauvegarde voilà et et on va charger parce que dans un autre univers les amis un univers alternatif où Arngrim a décidé que la vie c'était de la merde et bien cet Arngrim là a décidé de sauter dans l'unité bien sûr salut on est là on va se casser c'est parti bouc pour la bouffe lui lui met un coup d'épaule là comme ça oui l'unité exactement je ne sais pas nous ne savons plus je ne sais pas je ne sais plus oh là là qu'allons-nous faire on y va on y va profiter joli merci on y va on y va Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Au bac à sable, ce n'est pas du niveau de Star Citizen, on est d'accord, mais au moins, il est moins buggé que Star Citizen, et de loin. Alors d'accord, il n'y a pas les supra-vaisseaux ultimes dans tous les sens, on n'est pas dans le même style, mais voilà, c'est jouable, le jeu est cool, voilà, je veux dire, il y a quand même quelques petits bugs, on est d'accord, mais encore une fois, c'est Bethesda. Moi, je m'attendais à ce qui est beaucoup plus de bugs, je ne sais pas si c'est moi personnellement, mais vous avez vu, tous les moments où j'ai joué, vous avez vu, il y a juste un moment où je n'ai pas streamé, enfin je n'ai pas enregistré, c'est quand j'étais sur, quand j'ai fait les avant-postes, sinon après, et quand j'ai farmé sur un peu de, j'ai farmé entre 5 et 10 levels sur une planète, et c'est tout. Mais je n'ai eu pas énormément de bugs, enfin, il y en a eu des sympas, des mignons, tout ça, mais voilà, dans l'ensemble, c'est un bon jeu, d'accord, il ne mérite pas d'être jeu de l'année, bien sûr, mais c'est un bon jeu, encore une fois, et qui ne mérite pas, à mon humble avis, tout ce bashing qu'il a eu, voilà, c'est juste que, je ne sais pas, j'ai l'impression que de nos jours, quand tu as un jeu qui n'atteint pas les attentes, il faut le détruire, il ne faut qu'en dire du mal, je ne sais pas, pour essayer de se faire, comment dire, de se faire entendre par les autres, alors que non, non, tout simplement, il faut être objectif, voilà, moi j'ai bien aimé mon aventure, tout simplement, que dire d'autre, que dire d'autre, les personnages, des fois, il y aurait peut-être eu, après, je dis tout le bien, voilà, tout est vraiment bien, après, si je veux rentrer dans les piquis, 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 si je veux être vraiment chiant, sneaky, snake, comme ça, alors oui, c'est sûr, les relations entre les personnages, le fait qu'il n'y ait pas vraiment d'attachement, les synchronisations labiales, oh mon dieu, au début, pour moi, c'était horrible, ça ne faisait que me sortir du jeu, puis après, j'ai trouvé une technique, où je regardais les dialogues quand ils parlaient, j'alternais, je regardais ce que je fais encore, maintenant, parce que sinon, ça me sort trop du truc, je le regarde parler, je regarde le dialogue un petit peu, je regarde le parler, je regarde le dialogue, voilà, j'ai trouvé ça pour un petit peu perdre ce problème de synchro labial, mais waouh, c'était compliqué, c'était très, 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 très compliqué, voilà, les combats sont, ah, les pouvoirs, les pouvoirs, alors le truc, c'est que les pouvoirs, comme vous avez pu le voir, j'ai pas eu trop la nécessité de les faire, et c'est peut-être un truc à revoir, en fait, les pouvoirs, peut-être qu'il y en a trop, je sais pas, c'est un peu trop redondant, ça oui, on est d'accord, mais en soi, le jeu est beau, ça se fait très bien, l'ambiance est sympa, vous avez votre équipage, vous avez votre vaisseau, voilà, peut-être un peu plus de personnages principaux, ça pourrait être cool, enfin, des personnages, genre, on a eu que, bon, Vasco, on va pas le compter, qu'on met des personnages principaux, on peut pas avoir de romance avec Vasco, merde, donc, voilà, il y avait quatre persos, et encore, il y en a un qui meurt, c'est dommage, c'est dommage, sinon, après, les autres, les autres, développer un peu plus le personnel, faire un peu plus de quêtes personnelles avec les gens de la loge, ça aurait été bien, ça aurait été cool, plus travailler l'affect, tout simplement, un petit peu plus d'affect, je pense, ça pourrait faire du bien au jeu, très honnêtement, les combats, les combats, c'est du FPS classique, moi, il m'en fout pas trop, il y a des combats qui sont sympas, si on utilise pas mal le jetpack, c'est cool, si on utilise aussi les éléments du décor, c'est bien, si j'avais pu penser aussi à utiliser les pouvoirs, ça aurait pu être encore mieux, on est d'accord, mais bon, que vous dire de plus, après, voilà, j'ai pas mal donné mon avis tout le long de notre aventure, donc, voilà, donc, si je devais mettre une note, honnêtement, à ce jeu, je sais pas, je vais mettre une fourchette, entre 13 et 16, voilà, entre 13 et 16, donc, 14 et demi, 14 et demi, 15, max, en max, encore une fois, c'est l'immersion, c'est peut-être l'immersion dans le jeu qui pose problème, c'est, il y a trop de trucs, des fois, qui te sortent un peu l'immersion, les ambiances sont cool, mais encore une fois, il manque ce petit truc là, il manque ce petit truc, c'est ça qui manque, et il manque juste ça, et puis quelques petits trucs, comme je vous ai dit, et le jeu, il pourrait tellement, tellement, ça aurait été le game of the year, je pense, à ce moment là, c'est de loin, enfin de loin, non, quand même pas, il y a toujours, il y a toujours, comment dire, Malveur's Gate 3, qu'il faut que je fasse, parce que je l'ai, lui, je l'ai acheté, j'ai acheté des one de la bêta, j'ai fait les 5 niveaux, je suis arrivé au niveau 5, 5 ou 4 maximum, et puis, après, j'ai un peu laissé tomber, depuis, le jeu est sorti, je ne me suis pas remis, mais j'ai kiffé ma race, mais oui, ce jeu là, c'est sûr, oui, mais ce jeu, c'est ça, si tu te dis, il a un potentiel monstre, en gros, il a vraiment un gros potentiel, mais voilà, encore une fois, n'hésitez pas à laisser vos commentaires, sur le jeu, comment vous l'avez trouvé, vous, de votre côté aussi, n'hésitez pas, et puis nous, on appuie sur tab, et on va découvrir, le New Game Plus, alors, tout ça, c'est, c'est l'avis que je vous ai dit, sur le jeu de base, après, de ce que je comprends, le New Game Plus, elle rapporte, elle rapporte pas mal, pas mal au truc, mais moi, vu comment j'ai fait le jeu, de ce que je comprends, je pense que le New Game Plus, je risque de me faire chier, donc, donc voilà, parce que j'ai un peu tout découvert, dans le jeu de base, et, et de ce qu'on m'a dit, tu pouvais redécouvrir les choses, tout ça, enfin, je me renseignerai un peu plus, je ne me suis pas beaucoup renseigné, pour ne pas trop me spoiler, parce que je sais qu'il y avait un New Game Plus, ça voilà, et dans les commentaires aussi, que vous avez laissé, j'ai cru comprendre qu'il y avait des trucs, à refaire, tout ça, mais, mais voilà, donc, un astrien, voilà qui vous êtes aujourd'hui, à n'être ayant touché l'infini, votre histoire est terminée, mais une autre commence, dans cet univers, et de nombreux autres, toutes vos connaissances demeurent, vous abandonnez vos, ouh, vous abandonnez vos biens, et vos proches, ouh, ouh, ça j'aime pas, ouh, ça j'aime pas, enfin, les vos proches, oui, ça on le savait, mais les biens, j'étais pas sûr, explorer ce nouvel univers, et tout ce qu'il a à offrir, et traverser l'univers, une nouvelle fois, PS, l'unité, narion, narion, vectera, l'une de quoi, narion, vectera, c'est quoi, c'est quoi le délire, un petit pas, allez à la loge, dans le quartier du Thames, attendez, 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 what, what the fuck, on a, on est en, euh, armure astrienne, d'accord, on a une armure astrienne, elle ressemble à quoi, l'armure astrienne, euh, combinaison spatiale, astrienne, Astra, ça va, ça va, c'est pas déconnant, ça va, c'est pas si pire en fait, c'est pas si pire, ok, d'accord, et c'est tout, j'ai pas d'armes, j'ai rien, non, attendez, du coup, attendez, je me regarde, il fait, gardien astrienne, ok, on a vraiment un vaisseau astrienne, d'accord, euh, ah par contre, il est à chier notre vaisseau, il est totalement à chier, ah là, soyons honnêtes, il est à chier, on avait un vaisseau 100 fois mieux, 100 fois mieux, euh, merde, genre vraiment là, il est si pourri que ça, attendez, il est à chier, le truc, et c'est contre ça qu'on s'était battu, à la base, excusez-moi, je râle, j'avance, il est où notre inventaire de vaisseau, la soute, super, de la tazine, un aimant super au froidi, goûter de la gueule de qui là, oh là là, regardez ça, notre argent, zéro crédit, notre thune, non, 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 à New Game Plus, normalement, si tu commences, tu commences avec tout ce que t'avais, dans, enfin bon, c'est tous les jeux qui sont comme ça de base, mais tu commences avec, avec, normalement, tous tes objets, tout ton argent, tout ça, tout ça, sinon, New Game Plus, voilà quoi, ok, bon bah, c'est le vaisseau lambda de tous les astriers, en fait, ça, ok, bon, siège de pilote, si on, ok, d'accord, on est dans un, on est dans un vaisseau, astrien, ok, parfait, on a la quête d'aller à la loge, donc, écoutez, ça sera, dans le prochain épisode, les amis, donc voilà, on a enfin fini Starfield, voilà, c'est beau, c'est merveilleux, vous avez eu mes commentaires, juste avant, ce qui va se passer, ce qui va se passer, c'est que, je vais arrêter, la série, Arngrim, bien sûr, enfin, les 150, je crois qu'on, on finit à l'épisode 154, si je dis pas de conneries, et après, je ferai des petits épisodes, par-ci, par-là, de New Game Plus, mais, beaucoup moins, beaucoup moins assidûment, que ceux que j'avais jusqu'à maintenant, je vais voir s'il y a vraiment quelque chose, genre, je vais appeler ça Starfield, New Game Plus, épisode 1, voilà, mais, encore une fois, l'épopée de Arngrim, c'est fini, dans cet épisode, juste avant que je charge cette partie, voilà, comme ça, vous vous êtes prévenus, et puis, normalement, prochaine série, je vais essayer de faire plusieurs séries, j'ai essayé de faire du cyberpunk, après, je sais pas encore, je suis pas sûr à 100% de ce que je vais faire, mais, en tout cas, je vais le faire, ne vous inquiétez pas, je vais peut-être prendre un ou deux jours de pause, histoire de souffler un petit peu, j'ai pas mal de trucs à faire en ce moment, donc, désolé pour, je n'ai pas, je ne sors pas un épisode par jour, ces derniers jours, donc, voilà, voilà, donc, si vous avez apprécié cet épisode, et aussi, la série, la série de Starfield, avec Arngrim, je vous invite à lâcher le petit like, lâcher l'abonnement, n'hésitez pas à partager cette vidéo, cette vidéo, et la série Arngrim, bien sûr, un deuxième chance Starfield, voilà, n'hésitez pas aussi à lâcher vos petits commentaires, comment vous avez trouvé cette épopée, comment, comment, qu'est-ce que vous avez choisi, vous de votre côté, bon, j'imagine que vous avez tous choisi le New Game Plus, mais qu'est-ce que vous aurez choisi, enfin, RP, bien sûr, et, surtout, n'oubliez pas de vous abonner, hein, allez, je vous fais à tous de très gros bisous, et je vous dis à la prochaine, pour de nouvelles aventures, de Arngrim, sur notre, sur ma chaîne, bien sûr, allez, ciao les amis,